Harmonie Mutuelle et la Chambre des Métiers de l'Artisanat des Pays de la Loire vous présentent votre podcast Bien-être et Santé des Dirigeants. Le coronavirus et le nombre de décès dans notre pays. Le coronavirus peut se propager seul dans l'air. A une menace sanitaire inédite. Les gouttelettes respiratoires de la personne... ... remplace un confinement total sur l'ensemble de son territoire. Le sujet a tourné en boucle. Exposé sous tous les angles du soir au matin. La crise sanitaire a saturé les flux d'informations. Nous sommes en guerre. Vous, chef d'entreprise, vous vous êtes parfois senti submergé, pris en otage entre nécessité d'être acteur et besoin de souffler. Catherine Herbreteau est chargée de prévention au sein d'Harmonie Mutuelle et dans ce podcast, elle vous met sur la voie pour éviter la surinformation. Comme tout événement majeur, la crise sanitaire a provoqué un tsunami informationnel qui ne laisse pas de temps à la prise de recul nécessaire pour en faire l'analyse. La surcharge informationnelle ou nuage informationnel ou infobésité désigne l'excès d'informations qu'une personne ne peut traiter ou supporter sans nuire à elle-même ou à sa santé. Ce phénomène est apparu avec le développement de chaînes d'information en continu, amplifié par l'apparition des technologies numériques et digitales telles que les smartphones. Le monde de l'entreprise n'est pas en reste. Vous pouvez le constater en consultant votre boîte mail ou vos réseaux sociaux. Un cadre reçoit 10 fois plus d'informations aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Il en produit chaque année 10% de plus. Il consacre ainsi plus de 30% de son temps uniquement à gérer de l'information sans même l'analyser ni la réutiliser au détriment du temps de production. Donc l'information qui était autrefois ressource devient paralysante. Et n'oublions pas que cet impact est aussi économique. Cette surabondance d'informations n'est pas neutre et ses effets néfastes sont nombreux. Augmentation du stress et de l'anxiété, épuisement professionnel, cyberdépendance, déficit d'attention et de créativité, perte de mémoire, altération du jugement. Le côté anxiogène de l'information va alimenter plus rapidement les contenus d'informations tel un cercle vicieux. Et cette hypersollicitation va générer fatalement de la fatigue, donc diminuer votre performance. Au-delà des effets sur sa propre santé, le chef d'entreprise peut également constater des effets sur sa clientèle. Le fait de pouvoir accéder à de l'information en temps réel a modifié les comportements des consommateurs qui s'attendent à avoir une réponse à leur demande très rapidement. Comment échapper à ce nuage informationnel ? C'est avant tout une question de choix. S'informer, oui, mais à petite dose. Accordez-vous le droit à la déconnexion. Vous pouvez adopter des plages de déconnexion en trouvant un juste équilibre et sans tomber dans l'excès. Faire le choix de vos sources d'informations et de veille. Limiter votre exposition aux médias, surtout si vous sentez que cela accentue vos angoisses. Optez pour des médias qui diffusent de bonnes nouvelles. Et il y en a. En conclusion, ne prenez pas toutes les informations comme argent comptant. Focalisez-vous sur celles qui ont un intérêt pour vous et votre entreprise. Focalisez-vous sur celles qui ont un intérêt pour vous et votre entreprise. Focalisez-vous sur celles qui ont un intérêt pour vous et votre entreprise.